Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons parler de UI alert contrôleur. En fait, on peut déjà avoir un premier système d'interaction simple avec l'utilisateur sous forme d'un système d'alerte qui va nous permettre soit, comme vous le voyez ici, c'est un peu planqué derrière l'autre image, mais c'est bien visible, et bien choisir une action parmi un certain nombre, soit le faire de façon un peu différente, mais dans ce type de vue, on peut également saisir des séquences de caractères, une ou plusieurs, autant qu'on veut en fait. Et donc, il y a la gestion ici de l'apparition de la vue, ici et là, éventuellement de l'apparition du clavier, on verra après comment on s'en sort, et puis de la construction de ce système. En fait, ça remplace deux anciens mécanismes dont vous avez peut-être entendu parler si vous avez butigné ou si vous avez développé il y a longtemps, qui sont le UI alert view et le UI action sheet. Donc, en fait, c'est intéressant parce que l'allocation se fait sans frame, donc en fait, c'est tout pris en charge par un contrôleur, et l'idée, c'est que, eh bien, on peut s'en servir dans nos applications à différents niveaux. Alors, par contre, si l'interaction avec l'usager est simple, vous, en termes de programmation, vous allez voir, on va avoir un système de rétro-appel un petit peu sophistiqué, on va s'y intéresser. C'est un contrôleur de vue, donc on va créer ce contrôleur. Pour cela, on a une méthode particulière, une convénience méthode en objectif C, et puis un constructeur en Swift. Pour provoquer un affichage, il va falloir, en fait, qu'on fasse appel à une méthode qui s'appelle present view controller. Alors, le present view controller, eh bien, il va être fait, vous allez voir, dans un autre view controller, parce qu'on demande au view controller de présenter un view controller qui est passé en paramètres. Avec éventuellement des animations, je vous conseille, c'est joli. Et puis, ici, on va passer, dans les deux cas, c'est la même chose, la signature de la méthode est rigoureusement identique, que ce soit en objectif C ici ou en Swift. Ici, en gros, eh bien, ça, c'est une référence sur une fonction qui doit suivre un prototype donné. Ici, c'est pas de paramètre et c'est pas de valeur de retour. Voilà. Et par défaut, si vous le mettez, eh bien, elle vaut nil. Une fois que j'ai créé mon alerte et que je l'affiche, je réalise qu'elle est extrêmement minimale. En particulier, je n'ai au départ qu'un titre et un message, que je vois ici, le titre et le message, et rien d'autre. Et en fait, une fois que ces vues-là se sont affichées, je ne peux rien faire, en tout cas sur le petit terminal, surtout pour celle-là, même sur le grand terminal pour celle-là. C'est-à-dire qu'en fait, je suis coincé, l'application est bloquée. Donc, bien évidemment, il faut enrichir. Donc, je peux enrichir des zones de saisie. Alors, évidemment, ça ne concerne que les alertes et pas les actions. Et puis, les alertes comme les actions, je peux également les enrichir avec des boutons. Je vais avoir différents types de boutons. Je vais les classifier. Des boutons cancel. Des boutons dont l'action va être qualifiée de destructive. C'est un truc réfléchi un peu avant de taper dessus. Vous verrez, il s'affichera en rouge. Et une action qui est normale. Et en fait, ça va essentiellement influer sur l'apparence des boutons. Et a priori, le premier que vous présentez, c'est l'action par défaut. Donc, comment allons enrichir une action ? Eh bien, on va utiliser une méthode qui s'appelle ADACTION. Donc, vous l'avez ici en objectif C et ici en SWIFT. Vous voyez, un bon exemple de montrer comment on passe de l'un à l'autre. Mais, ce que vous avez en paramètre de ADACTION, c'est une UI alert action. Donc, vous la construisez avec ces constructeurs que vous avez ici en objectif C et ici en SWIFT. Donc, le nom de l'action, son style, on va le dire tout de suite. Et une méthode à exécuter lorsque l'action est sélectionnée. Et cette méthode doit respecter un prototype donné. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne rend rien. Et on lui passe l'action qui a été sélectionnée en paramètres. Il y a différents types d'actions. Donc, il y a les actions de type DEFAULT, les actions de type CANCEL, les actions de type DESTRUCTIVE. DEFAULT, CANCEL, DESTRUCTIVE. Comme je vous l'ai dit dans le transparent précédent. Donc, c'est là qu'on va les spécifier et c'est là que l'apparence va changer. Je note au passage que c'est différent du ADTARGET. C'est-à-dire qu'ici, vous n'allez pas passer par le sélecteur pour déterminer la cible à affecter. Vous allez, en fait, passer par une référence explicite à l'action. C'est-à-dire qu'en fait, elle va probablement se situer extrêmement localement par rapport à celui qui va émettre l'alerte. Intéressons-nous à ce que fait ACTION. Donc, je vais avoir un bouton. Si je tape dessus, il va activer une action. Je peux taper sur RALER. Il me dit que je râle. Je peux taper sur CASSER LA BARAQUE. Il me dit CASSER LA BARAQUE. Je peux appeler sur NE RIEN FAIRE. Et il me dit qu'il ne fait rien. Voilà. Regardons le code source correspondant. Donc, j'ai tout mis dans le VIEW CONTROLLEUR. Au diable, le MVC sur ce coup-là pour avoir des exemples qui sont relativement compacts. Donc, ici, je construis mon ALERT CONTROLLEUR. Donc, ça, c'est la construction de l'ALERT CONTROLLEUR qui ne sait pas trop faire grand-chose. Donc, il ne sert à rien. J'ai ici un bouton et un label. Donc, je vais tout mettre dans le VIEW DIDLOAD. Alors, c'est archi-classique au début. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Je mets le fond. Je mets le bouton. Je mets le label. Je positionne les actions. Donc, ici, j'exécute actions si on appuie sur le bouton. Les frames, je les mets dans le VIEW DIDLOAD. Alors, c'est très, très moche. Je vais mal gérer la rotation. Mais, encore une fois, je veux vraiment minimiser mon exemple. Pour quelque chose de propre, regardez les exemples un peu plus costauds que j'ai déjà construits. Et puis, enfin, ce qui nous intéresse ici, c'est que je vais enrichir l'ALERT. Donc, ici, RALLEUR, je le mets comme une action par défaut. Ici, CASSER LA BARAQUE. On va dire, ouh, c'est un peu plus important. Donc, ici, je le mets en mode DESTRUCTIVE. Et puis, NE RIEN FAIRE, pour moi, ça correspond à un abandon. Donc, ça va être de type CANCEL. Vous noterez une chose. C'est que, ici, je passe ce que l'on appelle une méthode anonyme qui respecte le profil. Donc, lorsque je reçois cet événement-là, je ne traite pas le paramètre. Ce n'est pas grave. Mais, simplement, je mets, je RALLE dans le LABEL. Ici, j'appelle, en fait, une méthode qui s'appelle CASSER LA BARAQUE. Et ici, je mets NIL parce qu'il n'y a pas d'action associée. Donc, en fait, ça va faire un dismiss, ça va faire disparaître la vue. Mais, finalement, je n'ai pas besoin de plus. Bon, maintenant, on a la fameuse fonction CASSER LA BARAQUE. qui, ben, elle prend un UILR TACTION et elle ne rend rien. C'est le produit classique. Et je ne me sers pas du paramètre, mais je me contente d'affecter un nouveau texte dans le label. Et puis, ici, c'est l'action lorsque j'appuie sur le bouton. Et je demande à mon vue contrôleur de présenter A de manière animée. Et lorsque c'est terminé, eh bien, je souhaite qu'il exécute ce traitement qui, ici, se contente de me faire une trace, mais je pourrais avoir autre chose ou NIL dedans. Pour une alerte, on peut mettre des boutons comme ce que l'on peut faire pour une action. Mais, en plus, on peut rajouter des champs de texte. Et, en fait, on peut en rajouter autant qu'on veut. On a, pour cela, deux méthodes supplémentaires. Là, en objectif C, là, en SWIFT. Et, bien évidemment, vous avez, ici, également une fonction que vous pouvez passer en paramètre. Et cette fonction, elle ne rend rien et elle vous passe en paramètre un UI TEXTFIELD. Alors, les UI TEXTFIELD, on va les voir un peu plus loin. Mais, en fait, c'est un système d'affichage de plusieurs lignes de caractère avec une saisie intégrée, avec le clavier intégré. Donc, en fait, finalement, ce que vous avez dans une zone de saisie, c'est forcément UI TEXTFIELD. Et l'intérêt, c'est que cette méthode, elle est invoquée, en fait, pour vous permettre de particulariser le UI TEXTFIELD, de façon à, par exemple, définir son apparence, les valeurs par défaut. Et, très important, éventuellement, récupérer une référence dessus, de manière à ce que vous puissiez récupérer l'information une fois que l'événement a été traité. Donc, comme je viens de vous le dire, la particularisation est faite via la fonction qui est passée en paramètre. Soit c'est une fonction anonyme, soit c'est une fonction qui doit respecter ce prototype et que vous passez. Et, en fait, derrière, ça ressemble à ce qu'on ferait en C avec des pointeurs de fonctions, pour ceux qui aiment. Regardons ce que fait mon application Alerte. Donc, ici, j'ai toujours mon bouton. Lorsque je tape sur mon bouton, vous voyez que j'ai quelque chose qui s'affiche. Et, par exemple, si je tape ça et que j'appuie sur RALLE, vous voyez, il reprend l'information qui est dans le texte que j'ai saisi. Si, par contre, je fais casser la baraque, alors vous observez que mon texte, il reste dans la valeur ancienne. C'est la façon dont je construis la vue, vous le verrez dans le code, qui veut ça. Si je casse la baraque, il me dit je casse la baraque. Et, de la même manière, si je ne fais rien, eh bien, il ne fait rien. Voici le code source correspondant à cet exemple. Donc, il n'y a pas grand chose de différent. Il y a deux différences ici. L'alerte est de type alerte et pas de type action sheet. Et puis, ici, vous voyez que j'ai une attribut supplémentaire qui est de type UI text field. et qui sera, en fait, une référence qui me permettra de récupérer de l'information sur le texte. Dans le view didload, eh bien, j'ai exactement comme avant le système de construction. Je ne vais pas revenir dessus. Par contre, ce qui est intéressant, donc là, je retrouve la particularisation avec l'ajout de mes boutons. Mais, j'ai également l'ajout du text field. Donc, il y a deux choses qui sont intéressantes. La première, c'est que le text field, je passe en paramètre la fonction qui va me permettre de particulariser mon text field. Donc, je vais mettre ici une valeur par défaut au texte. Vous avez observé ça. Et puis, je vais sauvegarder la référence qu'on m'a passée dans la variable, dans l'attribut de la classe, de manière à pouvoir le récupérer ensuite. Et, en fait, j'en deviens copropriétaire. En objectif C, il faudrait probablement faire un return si vous n'avez pas arc activé. Et, l'autre chose qui change, c'est que vous voyez qu'ici, dans la méthode que je passe en ligne, dans le cas où c'est rallye qui est sélectionné, eh bien, j'utilise le fait que je peux accéder à réponse pour pouvoir, eh bien, enrichir mon attribut. Alors, là, je le fais de façon un petit peu sans filet. Et ça, c'est la manière de faire. C'est que je récupère self.réponse, qui peut être nulle, puisque c'est un optional. Et puis, ici, je récupère un texte. Mais je suppose que je récupère forcément un texte. Et, en fait, c'est Xcode qui m'oblige à le faire comme ça, de forcer le fait que c'est une référence qui existe. Alors, bien sûr, il y aura un problème. Si ce truc-là n'existe pas, ça n'a pas posé un problème à ce niveau-là. Mais on suppose qu'il y a forcément une chaîne de caractère, éventuellement vide. Si vous voulez être un petit peu plus prudent, vous allez tester les choses au fur et à mesure. Et puis, j'ai ces deux méthodes-là, qui n'ont absolument pas varié par rapport à la variante précédente avec les alertes. Alors, regardons quand même l'analyse de l'exécution, parce que c'est intéressant. On a un système de callback qui génère des callbacks. C'est assez rigolo. Donc, vous avez vu que dans ce deuxième exemple, je commence par cette présentation, donc l'affichage suivant. Là-dessus, je tape sur activer et ça déclenche la méthode appel-action. Et, en fait, la méthode appel-action va provoquer l'affichage de mon alerte. Alors, il faut savoir qu'au moment où mon alerte a été construit, j'ai un bout de code à moi qui est exécuté. C'est le code que j'ai passé en paramètre et qui a particularisé le texte par défaut et qui a sauvegardé la référence sur le UI TextField. Ensuite, lorsque je tape sur râler, et après avoir éventuellement saisi un texte, je vais exécuter la fonction anonyme qui est passée en paramètre, qui va provoquer la mise à jour du label. Et ensuite, ça, c'est une fonction à moi. Ça, c'est dans ma fonction à moi. Et ensuite, on rend la main et ça fait un dismiss qui va provoquer la disparition de l'alerte. Et je vais voir par-dessous mon attribut qui aura été mis à jour. Donc, vous voyez, c'est comme ça que le système fonctionne. En guise de conclusion, que peut-on dire ? C'est un mécanisme standard et utile, confortable à utiliser. Il permet une interactivité extrêmement simple avec l'utilisateur. On peut, en particulier, jouer... L'intérêt, c'est que par rapport au mécanisme d'avant, on a un UI TextField et on peut vraiment faire ce qu'on veut avec. On peut changer tout ce qu'on peut changer au niveau du UI TextField, en particulier jouer sur le type de saisie, jouer sur le type de clavier. Et en particulier, c'est très important parce que les claviers, vous pouvez embarquer des claviers, etc. Enfin, vous pouvez faire plein, 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 plein de choses. C'est beaucoup plus riche que ce qu'on avait, en fait, dans la mécanique précédente. Je vais terminer par une remarque qui est extrêmement importante. et on va s'y intéresser dans une séquence très prochaine. C'est que sur les grands terminaux, eh bien, en fait, les actions doivent apparaître dans ce qu'on appelle un pop-over. Un pop-over, c'est un truc comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut forcément qu'il soit rattaché à quelque chose. Et un pop-over, on verra que c'est rattaché soit à un UI bar button, soit à un rectangle, une zone de l'écran, d'où vous faites apparaître votre pop-over. Il y a des options de présentation qui vous permettent de faire ça dans un contrôleur de vue. En fait, le contrôle de vue devient de plus en plus compliqué. Et j'insiste, on le reverra très, très bientôt. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada